Il s'agit d'un des systèmes livrables de votre véhicule. Les options du menu peuvent varier légèrement des menus affichés. Vous pouvez utiliser cet écran tactile et ces boutons du panneau de commande pour consulter les renseignements et régler les paramètres de divers systèmes du véhicule. Si votre véhicule n'est pas équipé d'un système de navigation, les options du menu risquent d'être légèrement différentes des menus affichés. Appuyez sur le bouton Menu pour afficher le menu de sélection de l'écran tactile dans lequel vous pouvez accéder aux applications du véhicule, au menu des réglages et, le cas échéant, au service Nissan Connect. La barre de lancement située au bas de l'écran peut être utilisée pour accéder aux éléments suivants Téléphone pour passer un appel téléphonique Info pour obtenir de plus amples renseignements sur les applications ou les logiciels du véhicule Audio pour écouter votre radio et d'autres sources de diffusion Carte pour utiliser les fonctions de navigation du véhicule, le cas échéant Connexion où les connexions Bluetooth, Wi-Fi et USB sont disponibles ou Réglages pour régler les paramètres de votre système Touchez un élément de la barre de lancement pour naviguer dans les écrans Balayez l'écran vers la droite ou la gauche ou utilisez ces touches pour afficher des écrans d'un menu supplémentaire. Ces écrans sont personnalisables pour inclure vos widgets et applications préférées. Les grandes icônes sont appelées widgets et comprennent des options telles que les renseignements audio, la météo, Sirius XM et l'affichage de l'horloge. Les petites icônes sont des raccourcis que vous pouvez personnaliser selon les fonctions que vous utilisez le plus souvent. Vous pouvez par exemple créer des raccourcis vers d'autres écrans de menu, par exemple vers audio ou téléphone. Vous pouvez également créer des raccourcis vers des fonctions spécifiques, telles que l'historique des appels ou les destinations précédentes. Pour personnaliser l'écran du menu d'accueil, touchez Réglages, puis touchez Personnaliser le menu d'accueil. Appuyez sur l'onglet Raccourcis ou Widgets pour afficher les options. Faites glisser l'icône vers le bas de la page pour ajouter un widget ou un raccourci à vos écrans de menu. Ou faites glisser un élément sur cette icône et lâchez-le pour le supprimer. Touchez Réglages dans la barre de lancement pour personnaliser des réglages supplémentaires. Appuyez sur les touches Plus ou Moins pour faire des réglages. Appuyez sur ces flèches afin de faire défiler une liste d'éléments vers le haut ou vers le bas. Si la liste fait plus d'une page, vous pouvez également toucher l'écran dans cette zone pour faire dérouler les éléments disponibles. Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur le bouton Retour du panneau de commande. Veuillez consulter le manuel du conducteur Nissan Connect pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système, et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.